C'est donc Jacques Ravlot du Parc qui avait en projet depuis longtemps un spectacle sur les fables de la Fontaine et il a contacté la compagnie du Chabaret qui est une salle de spectacle à la Chapelle à Chars privée dans laquelle on fait des spectacles toute l'année et on a accepté de prendre la résidence c'est à dire que pendant une semaine le spectacle La Fontaine était en création au Chabaret pour ensuite être produit ici à la Chaboterie dans le cadre du Festival Jeunesse. Jacques en fait a choisi l'équipe parce qu'on avait tous les quatre un univers burlesque du coup les fables de la Fontaine sont traitées de manière assez burlesque, dingue, folle. Nous sommes mercredi, pas Nicolas aujourd'hui, ni parents ni nous, et sa maison est à nous on va pouvoir jouer à nos jeux préférés et surtout ne pas oublier nos devoirs d'écolier Les fables de la Fontaine Monsieur de la Fontaine est né en 1621 Ah, juste un an avant Molière resté célèbre pour ses fables à l'époque du roi Louis XIV Il en a écrit 250 et disait Je me sers des animaux pour inscrire les hommes Parmi les plus célèbres, il y a le corbeau et le renard Mettre le corbeau sur un arbre perché tenait ensemble avec un fromage Un fromage Mettre le renard par l'odeur allécher lui teint à peu près ce langage Ce langage Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau Sans mentir, si votre ravage se rapporte à votre plumage Vous êtes le fénic des autres de ses bois Vous êtes le fénic des autres de ses bois Eh ! Bon le corbeau ! Na na, au renard ! Eh, bon le corbeau ! Nala, au renard ! Bon le corbeau ! Na na, au renard ! Bon le corbeau !